Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton. Bonjour, notre invité est Jérôme Palazzolo. Il est psychiatre libéral à Nice. Il vient de sortir un livre qui s'intitule « Je triomphe de l'insomnie ». C'est un livre qui est paru aux éditions PUF dans la collection « Les psychoguides ». Jérôme Palazzolo, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vraiment un problème, l'insomnie, de nos jours, ou c'est quelque chose qui a toujours existé ? Et je pense que ça a toujours existé. Le gros souci, c'est que les gens ne consultent pas nécessairement par rapport à ce type de trouble et que parfois, ils essayent de s'auto-médiquer, c'est-à-dire prendre un médicament qu'on leur a conseillé ou prendre le médicament que la voisine va leur proposer. Et le problème, c'est que souvent, dans ce contexte-là, on se retrouve avec des personnes qui prennent des hypnotiques. Ce qu'on appelle les hypnotiques, c'est des traitements qui font dormir depuis des années et des années. Et parfois, ces traitements peuvent être toxiques sur le long cours. Alors, pourquoi on est insomniaque ? Oh, il y a beaucoup de raisons. Moi, j'aurais tendance à dire, on le voit souvent dans la consultation, que 70 à 80% des personnes qui se plaignent d'insomnie sont souvent des personnes anxieuses. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont peur de ne pas dormir. Et le problème, c'est qu'elles vont retarder au maximum l'heure du coucher, ou alors, comme on disait tout à l'heure, prendre des médicaments pour se soulager et dormir. Et le problème, c'est qu'on commence à rentrer dans une sorte de cercle infernal. C'est-à-dire, j'ai peur d'aller me coucher, donc je décale l'heure du coucher. Donc, le lendemain matin, c'est plus difficile pour moi. Éventuellement, je fais une sieste à l'après-midi. Et donc, le soir, j'ai encore plus de mal à m'endormir. Voilà. Alors, dans votre livre, finalement, qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, on préconise pas mal de choses. Il y a toute une partie de conseils pratiques, où justement, ce sont des conseils d'hygiène de sommeil. Des choses toutes simples, mais qu'on ne fait pas toujours. Il y a toute une partie aussi où on va proposer au lecteur de s'évaluer, d'évaluer un peu son sommeil, la qualité de son sommeil. Est-ce qu'il a un type de problématique bien spécifique ? Et puis, toute une partie sur laquelle on insiste aussi sur les traitements au sens large qu'on peut proposer. Alors, que ce soit des traitements psychothérapiques. Alors, on ne parle pas de psychothérapie qui dure des années, mais des techniques assez simples, que ce soit des techniques comportementales et cognitives, que ce soit des techniques de relaxation, voire de méditation. Et puis, tout ce qui va être traitement plus ou moins pharmacologique. Alors, ça peut aller des huiles essentielles à des traitements hypnotiques spécifiques, mais avec toute une partie où on explique un peu ce que c'est que ces traitements hypnotiques, et surtout, vraiment, de s'en méfier. Alors, Jérôme Palazzolo, justement, à propos de sommeil, le sommeil, est-ce que ce n'est pas un petit peu comme l'alimentation ou la sexualité ? On n'a pas tous les mêmes besoins, finalement. Ah, c'est certain. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va essayer de privilégier, ce n'est pas la quantité de sommeil. Ça doit être la qualité de sommeil. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dormir 6 heures par nuit, et être parfaitement bien dans la journée. Et puis, à côté de ça, discuter avec quelqu'un qui, lui, va dormir 10 heures par nuit, et qui va être complètement fatigué et épuisé tout au long de la journée, parce que le sommeil n'aura pas été récupérateur. Et le sommeil, c'est vraiment un équilibre très précaire qu'il faut essayer de préserver. À partir de quand on peut dire qu'on est insomniaque ? À partir du moment où ça va poser problème dans la vie du quotidien. C'est-à-dire que si on a des gros coups de fatigue dans la matinée, ou bien que le matin, on a du mal vraiment à émerger, ou alors, souvent, c'est en début d'après-midi, après manger, ou on a tendance à s'assoupir, ça veut dire que la nuit qu'on a passée n'a pas été récupératrice. Et dans ce cas-là, ça peut alors le coup de consulter, de faire un point, voire de faire carrément ce qu'on appelle un enregistrement de sommeil, c'est-à-dire une polysomnographie, ça c'est le terme médical, pour essayer de voir s'il n'y a pas une pathologie effective du sommeil. Alors justement, dans votre livre, Le triomphe de l'insomnie, vous parlez essentiellement de l'insomnie, ou est-ce que vous parlez d'autres troubles du sommeil ? Non, non, on aborde la plupart des troubles du sommeil. Il n'y a pas que l'insomnie. L'insomnie, c'est des difficultés à dormir. Après, il peut y avoir tout ce qui est dynamique d'apnée du sommeil. Il peut y avoir tout ce qu'on appelle les parasomnies. Ça peut aller des mouvements des jambes pendant la nuit qui empêchent de dormir, les crampes. Ça peut être des terreurs nocturnes, souvent plutôt chez les enfants. Ça peut être des rêves qui sont perturbés. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce cadre-là. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un seul type d'insomnie. C'est important de faire un vrai diagnostic par rapport à ces pathologies. Il existerait plusieurs formes d'insomnie desquelles ? Ah, il y a plusieurs formes d'insomnie. Comme on disait, ça peut être des insomnies liées tout simplement à ce qu'on appelle des décalages de phase. C'est-à-dire des personnes qui ne respectent pas leur rythme de sommeil. Il peut y avoir des insomnies liées à l'environnement. Les personnes qui vont travailler de nuit et qui vont être en décalage. Ce qu'on appelle les fameux 3-8 aussi. Il peut y avoir, comme on disait, des pathologies spécifiques du sommeil. Ou on peut avoir vraiment des pathologies qui vont devoir se traiter avec des médicaments, avec des appareillages. Ce qu'on appelle les apnées du sommeil. La personne qui va se réveiller un nombre de fois très important dans la nuit et à ce moment-là, qui vont nécessiter un apport en oxygène pendant la nuit. Il y a énormément de troubles du sommeil. C'est pour ça qu'il y a carrément toute une médecine du sommeil qui s'est développée avec des enregistrements qui peuvent être faits. Alors, ça peut être fait en clinique avec un appareillage qui est fixé où la personne va dormir une nuit en clinique. Et aujourd'hui, il existe beaucoup aussi d'appareils connectés où, en fait, on va enregistrer le sommeil, par exemple, avec un bracelet qui va enregistrer les mouvements tout au long de la nuit. Et puis, le lendemain, on peut essayer de voir, grâce à l'ordinateur, comment se sont déroulés les stades du sommeil, les différents stades avec le sommeil léger, le sommeil profond, le sommeil long profond, le sommeil paradoxal, qui est le sommeil des rêves. Et d'essayer d'analyser un petit peu tout ça. Il y a des couches tardes, des couches tôt. Ah, bien sûr. Il y a des couches tardes, des couches tôt. Et c'est d'ailleurs un souci aussi au niveau de notre société. C'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas trop respecter notre rythme naturel de sommeil. Il peut y avoir des personnes qui sont très, très en forme à une heure du matin. Et par contre, le lendemain, quand il faut se lever à 6 ou 7 heures, elles vont avoir du mal à démarrer leur journée. Ça pourrait être une empreinte qu'on a prise depuis l'enfance. Oh, c'est souvent lié, alors ça peut être une empreinte qu'on a prise depuis l'enfance, mais c'est souvent lié à une dynamique qu'on appelle la dynamique de l'horloge biologique interne. Et il y a même eu des études qui ont prouvé que ça pouvait être génétique, ce qu'on appelle les gènes cloques. Et en fait, on est tous régulés par une horloge biologique interne, mais qui elle-même va se réguler grâce à des synchronisateurs externes. Et par exemple, l'alternance jour-nuit, les heures de lever, les heures de coucher, les heures des repas. Et d'ailleurs, il y a tout un débat qui revient chaque année, et qui va revenir dans pas longtemps, c'est le moment du changement d'heure. Voilà, exactement. Ça peut poser des problèmes dans un couple, parce que si monsieur a besoin de se coucher à 3h du matin, et madame à 8h du soir, vous l'inverse. Ah, ça peut être des gros, gros soucis. Et c'est pour ça que nous, bon, moi je suis médecin psychiatre, souvent en thérapie, ou même pour des pathologies psychiatriques, on peut voir des personnes qui ont des véritables problèmes de sommeil, mais qui ne consultent pas pour ça, et qui vont consulter pour des problèmes de couple, ou pour des problèmes de dépression, ou des problèmes d'épuisement, d'anxiété. Ils ne savent pas, ils n'ont pas conscience de leurs problèmes de sommeil, donc ? Ben, ils ont conscience que ça ne va pas, mais ils ne vont peut-être pas tout relier à ça. Voilà. En tout cas, donc, si j'ai bien compris, ce bouquin, vous le présentez comme un livre outil pour retrouver le sommeil. Alors, un livre outil, c'est-à-dire, il y a des petites recettes dedans ? Exactement, il y a des recettes, il y a des évaluations. Le but n'est pas nécessairement de lire le livre de la page 1 à la page 200, mais d'aller piocher dans le bouquin des informations qui peuvent être utiles pour essayer de retrouver un meilleur sommeil. Et Jérôme Palazzolo, donc, je rappelle que vous êtes psychiatre libéral à Nice, et je rappelle donc le titre de votre dernier livre, « Je triomphe de l'insomnie », c'est un livre qui est paru aux éditions PUF, dans la collection « Les psychoguides ». Jérôme Palazzolo, je vous remercie. Pause littéraire sur RCN, les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.